Les gens peuvent le dire, mais nous on n'a pas été informés à la mairie, donc pour l'instant, on nous a appris ce matin, pour nous c'est la première fois. Il est dans la mairie, beaucoup, il vient là, il va en se rendre dans le pays, il a dit, à nous péché à chaque coup, il me dit attention, requin, bravo, attention, requin, bravo. Là pour l'instant, on doit respecter le deuil, on a un père de famille qui est là dans la douleur, si vous voulez bien, on va l'accompagner, il va aller reconnaître son fils. Merci. Ce que je peux vous dire, voilà, la preuve que les panneaux étaient bien là, ils ont été signés, apparemment ça date du samedi dernier. Comme vous pouvez constater, on reconnaît quand même que ça vient d'être fait. Alors, il y a aussi un arrêté municipal ici qui courait, c'est ça ? Et qu'est-ce qu'il dit, l'arrêté ? L'arrêté municipal, je vous le montre. Je vais te dire, je suis en train de se rendre bien de vivre là. Alors, il date du 4 mars 2016, d'accord ? C'est un arrêté municipal numéro 88 et qui dit bien, alors c'est un arrêté portant réglementation des activités nautiques et baignades sur le territoire de la commune de Saint-Antré. Alors, l'article 1. Toutes activités de baignade et nautiques sont interdites sur le rivage et dans la mer située sur le territoire de la commune de Saint-Antré. Par rivage, il faut entendre le bord de l'eau à l'instant considéré. Pourquoi vous l'avez mis en place ? Est-ce qu'il y avait déjà eu des gens qui venaient se baigner ou surfer ici ? Non, ce n'est pas en mesure de sécurité. C'est rarissime d'avoir des accidents de la sorte sur l'arrondissement Est. Cela étant, la réglementation s'applique partout. Donc, bien évidemment, la commune de Saint-Antré avait pris un arrêté qui interdisait la baignade et les activités nautiques sur tout le rivage de sa commune. Par ailleurs, des panneaux de signalisation, d'interdiction de baignade avaient été apposés juste où on se trouve. Il s'avère que samedi, ces panneaux avaient été dégradés. Et malheureusement, malheureusement, et vraiment mes premières pensées devant la famille, c'est dramatique ce qui s'est passé. Et malheureusement, certaines personnes ont contrevenu à cette interdiction et l'accident entre les petits états. Est-ce qu'on en fait un petit peu plus sur la victime ? On en sait un peu plus sur la victime et cela dit, on est dans le cadre d'une enquête, donc je ne communiquerai pas là-dessus. Ce n'est pas un lieu de baignade, donc cette revendication n'a pas lieu d'être. Puisqu'on ne doit pas être là en fait. On ne doit pas être là. Merci.